Opticaliser vous offre Choisis Mon École. La majorité exprime sans doute ses désirs et aspirations, oriente ses combats, mais très souvent il faut une certaine relative minorité pour porter chaque bataille. Et eux ont fait le choix de l'éducation et la formation comme cheval de bataille. Et convaincu de cette noble mission, nous nous proposons avec plaisir de le mettre sous la lumière à travers Choisis Mon École, simultanément sur WTFM et sur Tweet TV. Eux, ce sont les acteurs de l'éducation et de la formation. A l'instar de tous ceux qui sont passés nous voir, nous recevons aujourd'hui l'Institut supérieur de technologie, en abrégé IST, avec qui nous ferons davantage connaissance. Immersion donc au sein de cet institut pour savoir ce qu'elle offre comme formation, mais aussi les conditions pour être un de leurs. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Wati Laurent Zoma, associé directeur campus IST UBS, notamment le campus de Wayalgain et de Bobo. Merci d'être avec nous, M. Zoma. Merci, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Également, M. Abdoul Karim Bandé, associé directeur campus Waga 2000. Merci à vous, M. Bandé. Merci. Plaisir également de vous retrouver. Partagé. M. Cheikh Abdoul Kabi Woutrago, vous êtes étudiant en troisième année, réseau informatique et télécom campus de Gougain, c'est bien ça ? Effectivement. Merci de nous faire l'insigne honneur d'être avec nous. Et Mme Elola Maleka Sherifa, vous êtes étudiante en première année, finance comptabilité, campus Waga 2000. Tout à fait. Merci également aux autres étudiants. Merci d'être avec nous et merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Bandé, IST c'est connu, c'est vrai, mais dans votre propre jagon, on dit qu'il est répété pédagogique. Alors, quelle présentation aurait-il de cet institut ? Merci à Tweet TV qui nous reçoit et bonjour à tous nos téléspectateurs. On vient encore parler de la meilleure école au Burkina Faso. L'IST, c'est l'Institut supérieur de technologie, donc qui a été créé à l'an 2000 par un nom de vision, Dr Issa Compaoré. L'IST s'est donné pour vocation de pouvoir, en tout cas apporter des ressources humaines de qualité pour la transformation économique de notre pays. Donc, nous mettons l'accent sur une formation de qualité en vue de bâtir des hommes et des femmes qui vont transformer leurs organisations et permettre au Burkina et à l'Afrique de se développer. Parce que l'ISC, ce n'est pas que le Burkina, c'est bien au-delà. Et donc, voici déjà le propos liminaire pour, en tout cas, introduire cet échange avec vous. D'accord. Alors, vous dites, ça fait combien déjà comme année ? Depuis l'an 2000. Donc, nous avons déjà 24 ans d'existence. Et c'est vraiment 24 ans où nous avons travaillé à mettre à la disposition des entreprises du Burkina et de l'Afrique des ressources humaines très qualifiées. Nous avons des ministres qui sont sortis de nos rangs. Nous avons des directeurs généraux. Nous avons des cadres supérieurs et bien d'autres. Et vous-même en êtes un exemple ? Exactement. D'accord. Et justement, en face de vous, M. Zoma, la question qui me taraude l'esprit lorsque je faisais la présentation IST-USB. Justement, pourquoi un groupe IST-UBS ? Un groupe IST-UBS, il faut dire qu'au départ, c'était IST qui portait des formations en sciences de gestion et en sciences et technologies. Et avec la nouvelle réglementation du ministère, nous avons décidé de faire une transformation pour nous conformer. Et donc, la création du groupe répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà de se conformer à la nouvelle réglementation. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en lumière les filières de sciences de gestion. Parce que quand vous prenez finance comptabilité et on dit que votre école, c'est institut supérieur des technologies, les gens ont tendance à penser que quand on dit institut supérieur des technologies, ce n'est que de la technologie que nous faisons. Et donc, pour mettre en lumière ces filières de gestion, nous avons créé Humanis Business School qui est plus cohérent avec les filières commerciales qui sont ouvertes à ce niveau. Donc, c'est cet objectif-là pour mettre en lumière nos étudiants en sciences de gestion. Vous avez parlé des filières, il y en a tellement. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Bandé, en termes de formation que vous offrez à ceux qui vont faire le choix ? Je suis convaincu de vous rejoindre. Il y en a tellement, comme vous l'avez dit. Déjà, au niveau de l'Institut supérieur de technologie, IST, il faut dire que les sites sont séparés. Quand vous venez dans les zones, vous verrez qu'il y a des sites, des bâtiments qui sont consacrés à l'IST, l'Institut supérieur de technologie, et des bâtiments consacrés à l'UBS. Chacune développant ses spécificités parce que nous ne voulons pas faire que de la formation. Nous allons au-delà du contenu pédagogique prévu. Donc, vous avez des filières en maintenance industrielle, en réseau informatique, en mine, en agroalimentaire. Il y en a tellement que je crois qu'on en a pris plus d'une vingtaine de filières. Vous avez également les filières en gestion, UBS. Vous avez la finance comptable, vous avez le marketing, vous avez la logistique, vous avez l'assistanat de direction, vous avez, qu'est-ce qui me vient encore ? La communication d'entreprise. Mais vraiment, il y en a. Pour toutes les bourses, pour tous les besoins, l'ISC, c'est donner pour ambition de couvrir, en tout cas, l'ensemble des besoins spécifiquement des entreprises. C'est vrai que nous pensons aussi à l'institution. Je crois qu'on travaille déjà sur des filières droits, on n'y est pas encore. Mais pour l'heure, on est vraiment focalisé sur les besoins des entreprises et des organisations. Donc, peu importe le département dans une entreprise, vous trouverez toujours une filière, soit dans les niveaux de licence, BTS, ou dans les niveaux master, qui correspondent vraiment à un besoin. Nous nous efforçons d'apporter une formation de qualité. J'allais vous la poser comme question, c'est vrai que vous l'avez mentionné, mais j'aimerais qu'on revienne bien là-dessus, parce que ceux qui nous suivent aussi pourraient se poser la question. Quels sont les cycles qui sont disponibles au sein de l'IST UBS ? Alors, nous avons, en gros, le ministère autorise deux cycles, mais il y a le BTS d'État, où nos étudiants sont encouragés à participer. Mais nous avons le cycle licence et le cycle master. Cycle licence et cycle master, et c'est dispensé comment, M. Zoma ? Dans votre jargon, on parle parfois du cours en jour, cours en ligne, cours en soir. Comment ça se passe au niveau de l'IST ? Il y a les trois régimes. D'accord. Donc, le régime normal, cycle normal, qui fait de la formation initiale pour les nouveaux bacheliers. Donc, ça se déroule dans la journée. Il y a le cycle professionnel pour les étudiants qui travaillent, qui n'ont pas le temps dans la journée. Et il y a la formation en ligne qui permet à des étudiants qui sont dans les provinces et hors du Burkina, de pouvoir avoir accès aux formations dispensées au niveau de l'IST et UBS. D'accord. Alors, beaucoup de raisons qui ont sans doute motivé notre cher ami, Siffre Plateau. Monsieur, comment vous faites la découverte de l'IST ? Et pourquoi, parmi tant d'offres qui vous sont proposées, vous faites le choix d'y aller ? Alors, déjà, comme l'a si bien dit, monsieur le directeur, l'IST, c'est la meilleure école. Et lorsqu'on obtient le bac, obligatoirement, on se pose la question, quelle école aller ? Et on fait le tour quand même des différentes écoles de la place pour s'imprégner des réalités. Alors, il faut reconnaître que lorsque je suis arrivé à l'IST, l'accueil a été d'une façon que je n'ai pas vraiment hésité à m'inscrire sur place. Parce que lorsque l'on vous reçoit avec toute la chaleur, lorsqu'on vous montre tous les équipements qui sont disponibles, surtout lorsqu'il y a un service qui vous accompagne dans votre orientation, tout logiquement, vous faites le choix quand même de faire le choix de cette école, un choix que je ne regrette d'ailleurs pas. D'accord. Et justement, vous êtes dans quelle filière ? Je l'avais dit tout à l'heure. Vous êtes un réseau informatique et télécom. Effectivement. Qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on dévient après ? Alors, pour permettre à tout le monde de comprendre la filière, je prendrai juste un exemple simple. Vous savez, lorsqu'on venait à Truity V, on a pris, je dirais, une route. Et également, on a pris quand même, je dirais, nos véhicules. Alors, le réseau représente la route et les véhicules représentent l'information. Et en réseau informatique, on se doit de pouvoir permettre à ce que l'information puisse quitter d'un point A à un point B de façon sécurisée sans se perdre un chemin. Donc, ça, c'est en quelque sorte ce qu'on fait en réseau informatique. Lorsqu'on ajoute la télécommunication, vous avez souvent les appels vidéo que vous faites sur WhatsApp. Comment faire de telle façon à ce que la personne qui est aux États-Unis puisse te voir sur son écran ? En quelque sorte, c'est ce que nous faisons. Et surtout dans les différents apprentissages, pour la configuration de portails captifs, le cloud computing, donc des domaines assez émergents aujourd'hui que nous faisons à l'IST. On voit que vous avez très bien appris, notamment avec la formation que vous avez reçue. Oui, oui, oui. Alors, mademoiselle, vous, vous avez fait le choix d'être en finance comptabilité. C'est pratiquement la même question aussi. Pourquoi ce choix d'aller à l'UBS ? Pour vous, c'est plutôt UBS ? Oui. D'accord. Alors déjà, il faut savoir que la finance comptabilité, c'est une gestion des ressources financières et comptables. D'accord. Et toute entreprise doit obligatoirement atteindre une comptabilité. Et quand on y pense, vu le nombre d'entreprises, et chaque jour, tous les Burkinabés veulent entreprendre. Chacun veut faire son entreprise. Je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer dans la comptabilité ? Et si tu ressors, tu ne peux pas chômer, vu le nombre d'entreprises. Et bon, je me suis lancée dans la comptabilité. Mais en ce moment, la comptabilité avait été comme votre choix, mais il y a plusieurs écoles qui vous proposez cette offre. Pourquoi le choix spécifique de l'UBS ? Voilà. Parce que nous sommes enseignés par des experts, déjà. Et c'est l'une des meilleures écoles du Burkina, qui, par rapport aux enseignements que les autres universités donnent, nous, par exemple, on est mis déjà dans le contexte. On n'est pas seulement dans la théorie, mais on fait la pratique. Et déjà, ça, c'est un plus. Aussi, il y a le coût de la scolarité. Par rapport à ce que j'apprends, à ce que j'acquiers, je trouve que la scolarité est moins par rapport à ça. D'accord. Alors, M. Zuma, tout récemment, l'actualité faisante à TETA, on a vu qu'il y a un nouveau campus du côté de Boubou-du-Lasso, également un autre à Tinko-Dougo. Aujourd'hui, on est à combien de campus pour IST ? L'IST, c'est un groupe d'une dizaine de campus au Burkina Faso et hors du Burkina Faso. Et au niveau du Burkina Faso, l'IST est principalement présent à Ouagadougou, à Larlé, à Tampoui, à Gougen, à Ouagadoumille, à Wayalguen, à Tangain. Et il est présent aussi en province. Depuis un certain nombre d'années, nous avons entamé une expansion dans les régions du Burkina pour délocaliser la formation de l'IST afin que les populations des régions puissent accéder facilement à la formation parce que le déplacement, le séjour à Ouagadoumille n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que nous avons créé un campus à Tinko-Dougo. Et cette année, ça marque un tournant parce que les populations des Hauts-Bassins ont longtemps réclamé IST et UBS. Et cette année, c'est chose faite. Ça a traîné parce que pour bien faire les choses, il faut obtenir toutes les autorisations, toutes les accréditations nécessaires pour être dans la légalité. Et nous avons maintenant les autorisations nécessaires. C'est pour cela que cette année, à partir de la rentrée en octobre, vous aurez accès à l'IST à Bobo-du-Lasso dans le quartier Sarfalao et UBS, Humanist Business School, au quartier Bindougousso. Voilà. Donc, cette année, vous avez donc IST à Bobo-du-Lasso et UBS également à Bobo-du-Lasso. D'accord. M. Bandé, quand on se lance aussi dans la technologie, cela suppose aussi que ça s'accompagne de certaines normes, notamment matérielles. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'IST par rapport aux travaux pratiques, par exemple ? Ah non, mais un point d'honneur. Nous avons, comme je l'ai dit, nous, ce n'est pas juste de faire de la formation. On met vraiment un point d'honneur à ce que nos étudiants soient pratiques, aussi bien en gestion qu'en technologie. En technologie, tous les campus sont dotés de laboratoires, que ce soit en maintenance industrielle, avec des tours, des fraiseuses, que ce soit en électro-technique, où ils font du câblage, que ce soit en agroalimentaire, où ils produisent. Vous avez beaucoup de production. Sur les fins d'année, généralement, dans tous les campus, vous avez des ouvertures, des journées portes ouvertes. Le campus de Ouagat 2000 prépare bientôt sa journée porte ouverte. Mais vous allez voir toutes les réalisations que les étudiants apportent. C'est concret, aussi bien, j'ai dit, en technologie qu'en gestion. Nos étudiants sont envoyés sur le terrain. On a eu cette année, par exemple, une entreprise qui est venue en partenariat avec l'IST pour organiser un atelier pour travailler sur son plan de communication. Et qui va être utilisé pour le lancement d'une industrie dans laquelle il investit plus d'un milliard. Donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour permettre aux étudiants de vivre l'entreprise avant d'y aller. Et c'est vraiment concret, c'est vérifiable ce qu'on dit. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il suffit de faire le tour de toutes les pages Facebook des différents campus, de visiter nos campus. Et vous verrez la preuve de ces réalisations-là. En tout cas, avec la complicité de la régie, on a pu voir ces belles images également qui illustraient tous ces laboratoires. Je vous invite les spectateurs et auditeurs à découvrir davantage l'IST en images et en son. Et on revient très vite pour la suite. Bonjour papa. Bonjour Tonton. Bonjour. Bonjour mon fils. Attends, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Papa, j'ai eu mon bac. Quelle situation ? Fiston, il l'a assuré. C'est Tonton. Le plus dur, c'est de trouver une très bonne université pour la suite. Encore bravo. Je suis une fierté. Tu sais, nous, les années passées à l'université ont été les meilleurs. Va t'inscrire à l'IST et construis-toi aussi sur un bel avenir. Classez meilleur institut supérieur privé du Burkina Faso en 2023 par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Lauréat au prix Burkinabé de la maîtrise de la qualité. 36 diplômes reconnus par le CAMES. Plus de 20 ans d'expérience dans la création de compétences directement employables. Institut supérieur de technologie pour l'excellence. Savez-vous qu'une bonne vision est la base d'une réussite scolaire ? Ne négligez plus votre vue ni celle de vos enfants. Grâce à nos opticiens, orthométristes diplômés, faites contrôler gratuitement la vue de vos enfants et optez pour le pack élève-étudiant, monture plus verre correcteur plus étui rigide au tarif imbattable de 39 000 francs CFA. Qualité et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique à liser. Votre opticien conseil. Retour sur le plateau de choisir mon école avec l'IST UBS pour toujours découvrir cette école qui partage aussi un certain nombre de valeurs. Justement, vous y mettez aussi un point d'honneur. Est-ce qu'on peut y revenir ? Vous savez, les institutions vivent à travers des valeurs. Pour bien faire les choses, il faut se baser sur des valeurs. Et l'IST et l'UBS s'appuient sur des valeurs de rigueur, d'ouverture, d'unité et d'excellence. Et quand vous combinez les initiales de ces valeurs, ça forme le mot « roue ». La roue dans la démarche qualité symbolise le processus d'amélioration continue. Donc, le groupe IST UBS s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de ses prestations et aussi de sa performance dans l'intérêt des différentes parties prenantes, y compris les travailleurs, les étudiants, les actionnaires. Voilà, chacun doit trouver son compte. Et pour que chacun puisse trouver son compte, il faut des valeurs fortes qui orientent vers la qualité, vers la performance. D'accord. Voici donc certaines valeurs qui, sans doute, vous ont valu plusieurs lauriers. On peut découvrir certains. J'imagine que ce n'est pas tout. On a juste pris un échantillon. C'est un petit échantillon. D'accord. Alors, M. Bande, justement, revenons un peu sur toutes ces distinctions que vous avez pu engranger depuis votre existence, les décorations, trophées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Mais avant, regardez comment on incarne nos valeurs. IST ! Pour les Céras ! IST ! Pour les Céras ! Chez nous, on ne blague pas. D'accord. C'est sérieux. Et vous allez voir que c'est sérieux, là aussi, est reconnu au niveau national et international. D'accord. À travers un certain nombre de prix. Il y en a tellement que j'ai oublié de lire. Allez-y. Je vous donne quelques-uns. Vous avez les trophées qui sont présents. Le prix Burkina fait de la qualité, qui nous a été décerné. Le Grand Prix des grandes écoles à Lomé. Le certificat RH. C'est un certificat d'excellence Afrique en Côte d'Ivoire. De nombreux prix sur des forums, le First It. Nos étudiants ont remporté plusieurs fois des prix sur le First It, avec des enveloppes qui leur ont permis de développer des technologies qui existent, que vous pouvez passer, voir et vérifier, qui sont en train d'être transformées en entreprises. Vous avez également des trophées de compétition, dont le sport. Il y a eu dernièrement les Olympiades au niveau de l'université. Les Jeux Olympiques organisés par notre champion Yves Zango. Et je vous dis que l'IST encore a raflé la plupart des premiers prix, que ce soit en sport de combat, que ce soit en basketball. Vraiment, nous veillons à ce que nous restons toujours l'excellence, avec de nombreux prix engrangés, pour témoigner et confirmer l'excellence que nous pratiquons au quotidien. D'accord. Vous l'avez dit, reconnu au plan national, il y a aussi ce classement que fait votre ministère d'Etat chaque année. Vous sortez premier de ce classement. Ce n'est qu'une confirmation du travail qui est abattu au quotidien. Vous savez, non, c'est sérieux, monsieur. Vous savez, l'évaluation fait appel à un certain nombre de critères. D'accord. Nous, je vous assure que déjà, on check nos processus, on contrôle. Vous voyez, une des particularités de l'IST, c'est que le visionnaire, il s'est comparé à un moment donné qu'il fallait qu'il s'unisse à d'autres personnes. Ça fait qu'I.E.S.E. n'est pas piloté par un individu. Il est piloté par un ensemble d'intelligences. Moi, monsieur Zoma, monsieur Ilboudo et bien d'autres, qui nous réunissons régulièrement pour valider la qualité de ce que nous dispensons. C'est plusieurs intelligences. Ce n'est pas pour rien que la croissance est palpable. Ce n'est pas pour rien que les résultats sont palpables. Ce n'est pas juste du marketing que nous faisons. C'est une ambition, c'est un rêve que nous vivons ensemble, auquel nous invitons, en tout cas, les publics, les entreprises, les étudiants, nos anciens étudiants, en tout cas, à nous accompagner dans ce rêve-là. Et le ministère l'a reconnu, parce que nous sommes l'école qui respecte le plus les processus. Un exemple, on nous appelle tous les jours, des gens veulent nous envoyer des bacheliers, des étudiants qui n'ont pas le bac. Mais si on vous faisait la liste des étudiants sans bac que nous refusons, vous n'avez même pas idée. On aurait pu penser à l'argent, on les prend, comme peut-être font certains, mais nous, nous les refusons parce que nous sommes attachés au respect de la qualité, au respect des règles que notre ministère de tutelle a éditées pour que l'école Bukinabé soit un modèle en Afrique et dans le monde. D'accord. Cela aussi ne va pas sans les autres incertaines collaborations. Vous en avez fait qu'à tout à l'heure. Monsieur Zoma, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces collaborations, les principaux partenariats que vous nouez, que l'IST-UBS noue avec le tiers ? Le groupe totalise plus d'une centaine de partenaires aujourd'hui, aussi bien dans le domaine universitaire que dans le domaine professionnel. Au niveau universitaire, nous avons des accords universitaires avec des universités privées et publiques au niveau du Burkina et hors du Burkina. Et ces accords couvrent, bien sûr, l'organisation conjointe de processus de formation où des étudiants peuvent commencer leur formation à l'IST ou à l'UBS au Burkina et continuer au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie ou dans d'autres pays tels que le Canada. Et nous avons aussi des partenariats qui touchent le domaine professionnel. Vous savez, nous sommes une école professionnelle. Donc nous formons pour les entreprises. Et donc pour que le produit soit comestible par l'entreprise, il faut qu'il soit adapté aux besoins de l'entreprise. Donc du coup, nous avons signé des accords avec des entreprises qui permettent à ces entreprises-là d'intervenir dans le processus de la formation. Soit lorsqu'on élabore les programmes, il faut que les entreprises aient leur mot à dire. En disant, nous avons besoin de telle, telle, telle spécificité de compétences. Et donc, à travers ces collaborations, nous arrivons à adapter le contenu des formations aux besoins des entreprises, tout en restant attaché, bien sûr, à l'architecture générale définie par le ministère en charge de l'enseignement. Et ces partenariats touchent aussi l'insertion professionnelle des étudiants. Ce qui fait que nous avons des taux d'insertion professionnelle très élevés. parce qu'en amont, les étudiants ont reçu des formations dont le contenu est adapté aux besoins des entreprises. Et ça a été dispensé par des théoriciens et des professionnels qui ont travaillé en synergie pour créer des compétences directement employables. Je suis convaincu que certains qui nous suivent attendent, justement, que vous nous donniez les conditions pour être des vôtres. Et justement, on a la responsable marketing avec nous. Madame, vous allez vous présenter et nous donner les conditions pour prétendre être un étudiant de IST UBS. Bonjour, Monsieur Nana. Je suis Madame Tiaoun Awa, responsable marketing à UBS et IST. D'accord. Alors, si on veut venir chez vous, on décide de s'inscrire là-bas. Quelles sont les conditions ? En ce qui concerne les conditions d'admission, il faut avoir le bac obligatoirement, c'est-à-dire le bac adéquat. Quelqu'un qui a un bac littéraire ne peut pas venir s'inscrire en technologie, c'est-à-dire en maintenance industrielle, en électrotechnique, en électronique et informatique industrielle. D'accord. Pour les classes intermédiaires, il faut valider la classe antérieure avant de pouvoir s'inscrire en classe supérieure à notre niveau. D'accord. Et avec tout ce qui a été dévoilé par Monsieur Bandé, Monsieur Zoma, est-ce que les modalités de paiement, c'est vrai que la demoiselle a dit que par rapport à la formation qu'elle recevait, c'était rien, mais est-ce qu'il y a des facilités aussi pour les parents ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. À notre niveau, il y a une flexibilité de paiement. La scolarité, bon, je ne dirais pas que c'est moindre. La qualité a un prix. Merci bien, madame. Rassurez-vous, on viendra s'inscrire. Monsieur Bandé, vous allez me permettre de m'inscrire, c'est ça ? Oui. Absolument. Je vous attends. D'accord. On sera là. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Vaudrago, alors, il y a certains qui nous suivent qui certainement sont encore hésitants. Quel est le message que vous avez à leur adresser pour qu'ils vous rejoignent ? Alors, je dirais tout simplement pour vraiment bâtir une carrière professionnelle réussie. Il n'y a pas d'autre choix à faire que de venir à l'IST parce qu'au vu quand même de tout ce qui a été dit par l'ensemble, en tout cas de tous ceux qui sont présents ici, le meilleur choix possible à faire, c'est l'IST parce que vous avez des formations de qualité, des enseignants de qualité et vous mettez en quelque sorte la pratique à la théorie. Je dirais même beaucoup plus de pratique, surtout dans la vilaire technologique parce que sur le marché ou dans le domaine de l'entreprise, c'est ce qui compte. Donc, venez à l'IST, l'IST pour l'excellence, c'est la meilleure école. D'accord. Mademoiselle, avec vous, avant de se dire au revoir. Pour des formations de qualité, un avenir à Dieu, je vous convie tous à venir vous inscrire à l'IST. D'accord. Alors, justement, les étudiants appellent les autres à venir, vous rejoindre. Monsieur Bandé, pour un étudiant, quels sont les avantages concrètement à se former à l'IST ? Il y en a tellement. Vous voyez, tout ce qu'on donne ici, c'est toujours comme... Ça pourrait paraître comme prétentieux, mais ce n'est pas notre faute. C'est vraiment ce qu'on fait. Et déjà, pour moi, la première des choses, c'est l'orientation. Vraiment, on met un point d'honneur à aider l'étudiant parce que c'est le point de départ. Lorsque ça s'est raté, elle a dit tout à l'heure, Mme Thiaoun, quand l'étudiant ne tient pas compte de ses prérequis, il est peut-être trop faible en mathématiques, en physique, mais il dit qu'il aime une filière. Mais je vous assure, il y a des catastrophes qui se produisent après dans la vie professionnelle. Donc nous, on met vraiment un point d'honneur à expliquer aux étudiants l'enjeu pour eux de chaque filière. Après, il y a la rigueur dans la tenue des cours. Les cours sont régulièrement dispensés. Régulièrement dispensés, nous tenons notre programme. Et au-delà du programme, il y a un ensemble d'activités dont le but est de renforcer l'employabilité des étudiants. Et cela à l'échelle de tous les campus. Vous avez des programmes mentorship, vous avez les semaines d'innovation, les quinzaines d'innovation. Il y a tellement, on ne peut pas finir de les lister. Et pour moi, venez découvrir, venez poser vos questions et vous serez aiguillés. Aussi bien les parents, on attend vraiment aussi que les parents nous visitent, viennent nous voir. C'est un peu dommage parce qu'au niveau du supérieur, les parents sont un peu absents. Et nous, on a essayé par plusieurs manières de les mobiliser autour. C'est assez compliqué. C'est d'encore encourager les parents à se mobiliser, à venir eux-mêmes et à constater que ce qui est fait, est fait. On reste convaincu qu'ils viendront vous voir. Madame Thiamoun, peut-être qu'on va leur permettre d'avoir des contacts, si toutefois ils sont désirés d'avoir de vos informations. Surtout que vous avez plusieurs campus. Pour nous joindre, il faut appeler sur le 25, 34, 02, 72, 79, 16, 09, 09 et le 68, 28, 03, 03. D'accord, je vais reprendre pour ceux qui nous suivent à la radio. Vous ferez le 25, 34, 02, 72, le 79, 16, 09, 09, le 68, 28, 03, 03. Alors, M. Zoma, on prend du plaisir à vous écouter. On s'achemine pratiquement vers la fin de l'émission. Mais toutefois, parlons un peu des perspectives pour la suite en ce qui concerne votre groupe. Nous avons une vision à l'horizon 2025. Et cette vision est déjà en train d'être actualisée pour se positionner à l'horizon 2030. Et donc, nous allons poursuivre dans cette vision. Et les éléments majeurs de cette vision, c'est le renforcement des infrastructures, le renforcement des équipements. Parce que, comme vous le savez, le monde évolue. Les exigences du monde de l'entrepreneuriat évoluent. Donc, il faut toujours se mettre au niveau. Donc, l'IST est placé dans cette dynamique. Donc, les perspectives, c'est poursuivre dans les efforts de réalisation d'infrastructures, d'acquisition d'équipements, mais aussi dans les partenariats. Voilà. Et nous poursuivons aussi dans notre processus d'expansion. Et là, c'est hors du Burkina maintenant que ça se joue. L'IST a des partenaires à l'étranger pour permettre à ses étudiants de pouvoir poursuivre leur formation en dehors du Burkina. Pourquoi pas. Mais l'IST a créé aussi des campus hors du Burkina pour profiter aussi d'autres environnements, d'autres façons de faire. C'est ainsi que nous avons créé l'École supérieure d'informatique appliquée, qui est basée à Abidjan. Et nous avons créé aussi l'Institut supérieur de technologie d'Ouganda. Donc, ça fait déjà une ouverture internationale qu'on compte renforcer cette année et dans les années à venir pour constituer vraiment un réseau. Comme on l'a dit dans la mission, c'est contribuer au développement de l'Afrique et du Burkina Faso. Donc, du coup, nous ne pouvons pas être concentrés juste au Burkina pour être en phase avec notre vision de la formation. Donc, nous avons un processus qui nous projette au-delà du Burkina Faso. Donc, on invite vraiment les populations, les parents, les étudiants, les nouveaux bacheliers, les travailleurs à rejoindre l'Institut créateur des compétences directement employables pour garantir une réussite professionnelle et sociale. Donc, réjoignez IST et UBS pour l'excellence. D'accord. On a compris. On les a reçus. L'IST, l'Institut supérieur de technologie, aussi UBS. Ils ont exposé sur leurs offres. Ils ont parlé aussi des conditions pour pouvoir entrer dans ce groupe. Il ne tient qu'à vous, en personne avisée, de faire votre choix pour la rentrée académique à venir. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à échanger avec M. Wati Laurent Zoma, associé directeur IST-UBS, notamment Wayalgain et Bobo Dulasso. Merci à vous, M. Zoma, d'être venu. Merci à vous de nous avoir ici. Merci également à M. Abdoul Karim Bandé, associé directeur campus Ouaga 2000. Merci d'être venu. Merci, M. Lama. Merci à vous. Alors, on se retrouve l'année prochaine. D'accord. Et puis, Mlle Eloula Malika Sherifa, étudiante en première année, finance-comptabilité, campus Ouaga 2000. Merci à vous également. Merci. Merci, chers étudiants. On vous souhaite un très bon retour, très bonne rentrée universitaire. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. On fera le point et puis on va parler aussi des perspectives. Vous voulez... IST, vous laissez l'âge ! UBS, vous laissez l'âge ! D'accord. Donc, on conclut ce rendez-vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour aller à la découverte de l'IST. On a pris du plaisir à vous servir. On se retrouve, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, portons-nous bien et ne faisons pas les choses seuls. Car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne pourront rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. Opticaliser vous a offert Choisis Mon École. Savez-vous qu'une bonne vision est la base d'une réussite scolaire ? Ne négligez plus votre vue ni celle de vos enfants. Grâce à nos opticiens, orthométristes diplômés, faites contrôler gratuitement la vue de vos enfants et optez pour le pack élève-étudiant, monture plus verre correcteur plus étui rigide au tarif imbattable de 39 000 francs CFA. Qualité et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique à lisez. Votre opticien conseille. Optique. Si vous venez. Sous-titrage ST' 501- 好ire Sous-titrage ST' 501-